Personne ne doute de ce que fera le président, mais il y a un débat, alors est-ce qu'il va se déclarer tôt ou tard ? Pour être franc, je pense que la question est secondaire, mais elle occupe quand même le débat et c'est toujours un moyen pour les présidents en place d'en jouer, parce que pendant ce temps-là, ils sont protégés par la fonction. Ils ne font pas campagne. En tout cas, ils le font à leur manière, par exemple aujourd'hui en parlant d'Europe. Cet après-midi, à Strasbourg, c'est un discours de candidats et de présidents qu'a prononcé Emmanuel Macron ce matin devant le Parlement de Strasbourg et sans surprise, l'opposition a dénoncé un marche-pied électoral. Le président s'en est défendu. Vous resterez dans l'histoire, monsieur le président de la République, le président de l'inaction climatique. Vous préférez procrastiner, tel Meryl Streep, dans le film Don't Look Up. Je me félicite que nous ayons tous adhéré en fin d'année dernière à la neutralité carbone. Nous étions trois au début, y compris contre des gouvernements où il y avait les forces politiques que vous représentez. La France a été aux avant-postes de cette stratégie. Vous ne pouvez pas le nier parce que vous mentiriez. Vous prenez la mise en place d'une Europe des migrations. Plutôt dans une conférence de presse, vous annonciez vouloir faire avancer le pacte européen pour les migrations. Ce pacte organise un véritable coup d'État juridique, puisque sous couvert d'harmoniser les règles, l'Union Européenne va déposséder les nations du droit de définir elles-mêmes leur politique migratoire. Vous avez quand même, je dois le saluer, très méthodiquement dit n'importe quoi sur tous les textes européens que nous pouvions saigner. Mais ce n'est pas en disant méthodiquement n'importe quoi, même si le n'importe quoi se tient, qu'on peut finir à la fin par dire des vérités. Oui, monsieur le président, vous êtes le président du mépris, mais au moins vous l'assumez. Et comme vous l'avez résumé, le peuple, vous l'emmerdez. Alors comment voulez-vous croire que vous ferez en Europe le contraire de ce que vous avez fait en France ? La présidence française ne devrait pas être un marche-pied électoral. Vous avez dit, je vous cite, la présidence française de l'Union Européenne ne doit pas être un marche-pied électoral. Et je pense que vous avez tout à fait raison. Donc à plusieurs ici, vous avez eu raison de ne pas le faire. L'Europe, ça va être un vrai sujet de clivage entre les candidats ou est-ce que c'est quand même assez loin des préoccupations des Français ? C'est toujours un peu loin des préoccupations des Français. Et aussi, mais en même temps, il ne faut pas prendre non plus les citoyens pour des imbéciles. Tout le monde est capable de se hisser à la hauteur d'enjeux importants et l'Europe en est un. Mais je pense qu'en 2017, paradoxalement, le clivage est moins fort qu'il n'était en 2017 ou même aux Européennes de 2019. En 2017, on avait un Macron hyper, hyper européen qui voyait vraiment... Une Marine Le Pen qui voulait sortir de l'euro. Une Marine Le Pen qui voulait sortir encore de l'euro ou qui réhésitait. Bon, là, depuis, on a Marine Le Pen qui a mis énormément d'eau européenne dans son vin national ou je ne sais pas dans quel sens il faut le dire. Bon, inversant Emmanuel Macron, lorsqu'il nous parle de l'Europe aujourd'hui, de quoi il nous parle ? Et on l'a entendu dans son discours, il nous parle maintenant de frontières, de lutte contre l'immigration. C'est-à-dire qu'en gros, il installe dans son discours européen des thématiques nationales et des thématiques aussi de protection. Ce n'est plus tellement la nouvelle frontière, le nouvel horizon, on se libère grâce à l'Europe, c'est on se protège grâce à l'Europe. Donc lui aussi, quelque part, il a renationalisé ce débat européen. – Une fois ce discours solennel et cette cérémonie officielle passée, il peut maintenant se présenter ? Il n'y a plus d'obstacles ? Ou est-ce qu'il va attendre un peu que la crise du Covid… – Il y avait un peu de rail pour sa candidature. Il attendait la sortie de la crise du Covid et l'entrée dans la présidence de l'Union. Sortie du Covid, il l'a espéré, même, vous savez, il y a une réunion du Conseil sanitaire demain, il y a quelques heures encore… – Je l'ai espéré, il l'a espéré pour maintenant. – Il espérait pouvoir annoncer dès demain un certain nombre d'assouplissements. – Les chiffres de cas… – Record de contamination hier, bon, je crois un peu tempérer cet espoir. Mais enfin, en tout cas, dans l'esprit de Macron, il est… Je pense que depuis le début, il est dans la logique. Dès que je peux libérer les gens, je le fais. Il veut être le premier à dire, ça y est, on desserre un peu les contraintes. – Ce qu'a fait Boris Johnson hier, enfin aujourd'hui, pardon, mais sauf que la Grande-Bretagne a à peu près 10 jours d'avance sur la France dans le déroulement de l'épidémie. – Je ne suis pas épidéaliste. – Non, mais oui, c'est… – Je ne suis pas spécialiste à la question de santé, mais peut-être qu'on n'en est effectivement pas loin. Ensuite, sur la question de l'Europe, bon, il a eu ce discours, et depuis le début, c'est l'Élysée qui martèle que c'est une échéance qui ne pouvait pas se déclarer avant. Le fait qu'il ne puisse pas se déclarer avant ne veut pas dire qu'il va se déclarer dès le lendemain. Bon, on est encore très tôt, on est le 19 janvier. – Ce n'est pas ça les préoccupations des Français, franchement là, on est très loin. – Et vous savez, c'est toujours pareil aussi, une campagne, au début on dit, mais il est temps que le débat s'engage, on veut des débats de fond, et puis lorsqu'on s'engage, il y a toujours aussi un moment où on dit, mais c'est quoi cette campagne qui se traîne en longueur ? C'est-à-dire qu'une campagne, pour qu'elle soit forte, il faut aussi qu'elle soit concentrée. – On en parlait avec Anne Liva, il y a une hostilité des Français à l'égard d'Emmanuel Macron, et pourtant il est favori dans les sondages, comment vous l'expliquez ? – Pas qu'à l'égard d'Emmanuel Macron. – Oui, mais lui qu'on ne nomme pas, entre autres. – Il y a une hostilité pour lui, parce que c'est lui qui est le président, et l'animosité, la colère, elle se concentre toujours sur le président qui est en place, c'est normal. – Il est responsable. – Et pour un président, il a plutôt une position d'opinion qui est plutôt plus favorable, bien sûr que François Hollande, mais même que Nicolas Sarkozy, ou avant lui Valéry Giscard d'Estaing, dans un contexte analogue. Donc il gère ça plutôt pas trop mal en termes de relation à l'opinion. Mais c'est vrai que lui qui prétendait rassembler les Français, apaiser le pays, c'était aussi une donnée importante, l'apaisement du pays, il a d'une certaine manière, alors parfois par sa faute, mais parfois à son corps défendant, accru ses tensions. Ce qu'il préserve, c'est que l'offre autour de lui ne suscite pas non plus d'enthousiasme. Il y a un truc frappant, mais ça me frappe aussi, toutes les campagnes d'élection sont toujours des campagnes belles, parce que l'affiche globale est très belle. Souvenez-vous, 2007, un Sarkozy conquérant, une royale originale, et un Bayrou qui crée aussi la surprise. Cinq ans plus tard, un Sarkozy en campagne de réélection, en réélection on n'est jamais aussi bon, un François Hollande moins créatif qu'une Ségolène royale, il faut le dire, et puis le reste de l'offre qui est moins intéressant. En 2017, on a également une très belle campagne avec cet effet Macron, plus les surprises. Là, on a un Macron qui y retourne. Il ne va pas se réinventer totalement, il ne faut jamais croire quelqu'un qui dit « j'ai changé, je me réinvente », etc. On a un Jean-Luc Mélenchon et une Marine Le Pen qui repartent au combat pour la troisième fois. Donc ils sont connus. Je ne veux pas dire par là qu'ils n'ont pas leur chance, mais ils sont connus. On a une Valérie Pécresse qui est nouvelle dans le paysage. À gauche, on a un paysage en miettes. Donc l'affiche est quand même, pour l'instant en tout cas, moins flamboyante qu'elle le fut en 2017. Il y a une miette de moins à gauche depuis ce matin. Mais il en reste encore quelques heures. Puisque Arnaud Montebourg a officialisé son retrait de la campagne présidentielle. Ça, c'est une... J'ai engagé une franche discussion avec tous les candidats appartenant à ma famille politique. Mais aucun n'est décidé à surmonter nos désaccords. J'en ai tiré la conclusion que mes idées étaient certainement devenues étrangères à ma propre famille politique. Le moment est donc venu pour moi, en homme libre, absolument libre, en entrepreneur fier et heureux de l'être, de vous dire que j'ai pris la décision de me retirer de la course présidentielle. Je crois inutile et désespérant d'ajouter du désordre à la confusion d'un trop grand nombre de candidatures. Mais il a refusé d'apporter son soutien à qui que ce soit, homme ou homme. Même si on l'est plutôt tenté de soutenir Christiane Taubira. Mais effectivement, il ne l'a pas fait aujourd'hui. Oui, c'était la remontada qui devient la retirada, voire la dégringolada. Il n'y a pas une montada du tout. Il fallait oser quand même. Il reste sur les bras des dépenses de campagne dont apparemment il a cherché à faire reprendre. D'où l'absence de soutien. Tout ça est pathétique pour les Français. C'est absolument pathétique. C'est le spectacle politique dans toute sa splendeur. En tout cas, je suis désolée Patrick. Nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Mais moi, c'est le résultat de mon livre. C'est mes enquêtes sur le terrain. C'est les Français qui sont très loin de l'entre-soi parisien. On n'est pas obligé d'en rajouter. Mais je n'en rajoute pas. Je suis même en dessous de la réalité, je crois. Liam Tabard. Je crois qu'on ne peut pas... Vous êtes peut-être surpris que je vois le secours un peu d'Arnaud Montbourg. Mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir tenté quelque chose. Oui, les fameux coups de fil. Il a appelé tous les autres. Non, mais là, il est aussi belle la couleur. Je pense que le problème de la gauche, ce n'est pas tant sa division. C'est l'absence totale de travail et de réflexion depuis cinq ans. Ce que nous disait Marc Asnovi. La vie politique, on peut se prendre des claques et des claques sévères. On apprend à se réinventer. Et parfois, on ne se réinvente pas là où on attendait, pas sur les thématiques sur lesquelles on pensait. Mais l'ensemble de la gauche a quand même laissé en déshérence des thématiques entières, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques, qu'elles soient identitaires. Parce que la gauche aussi peut avoir des choses à dire sur ce qu'est la France. Et tout ça a été abandonné. Et c'est vrai que quand on se réveille à trois minutes d'élection, pour le coup, en disant, tiens, voilà, j'ai trouvé quelque chose. Ce n'est pas crédible. Et puis, je pense qu'il y a aussi un problème de crédibilité. On peut évoluer. On peut changer de camp. Je veux dire qu'on s'adapte aux circonstances. Mais il y a des phrases quand même définitives. Quand on dit, jamais, jamais, je ne serai candidate à la présidentielle. Vous pouvez l'enregistrer. Comme l'a fait Anne Hidalgo. Le jour, on y va. Quand on dit, comme Christiane Taubira, je ne serai pas une candidate de plus, c'est qu'à l'arrivée, on est une candidate de plus. Vous voyez, les Français ont du bon sens. Il y a quand même une crédibilité de la parole qui se paye.